Musique Ça a toujours été la même intensité, la même volonté, rester soi-même. Je pense que ça a payé quand même depuis pas mal d'années, donc je ne vois pas pourquoi on changerait. En tout cas, toujours un grand plaisir de se retrouver en situation de difficulté de finale et de gérer l'événement. Donc ma foi, j'ai relativement bien géré et récolté une médaille de plus. Je pense qu'il faut créer de la distance un peu par rapport justement au palmarès qui évolue tout au long de la finale. Et justement, rester vraiment bien concentré sur ce que l'on a à faire, faire le job tout simplement. Jusqu'au bout. D'autres tireurs peuvent faire 5 touchés à chaque fois et puis donc passer devant. L'objectif, c'est d'essayer de donner le meilleur à chaque passe, de garder son sang-froid, de bien respirer, d'être concentré sur ce que l'on a à faire. Et puis le résultat vient après. Jeupanade France, c'est toujours une compétition quand même assez délicate parce qu'on tire avec les copains. Donc on se connaît tous, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Donc c'est jamais facile. Donc non, non, de remporter une médaille, c'est toujours plaisant. Et puis en espérant que ça continuera le plus longtemps possible. Pour moi, j'ai jamais atteint, je dirais, le summum. Si on prend la vitesse aujourd'hui, j'ai jamais fait 40 sur 40. J'ai jamais fait le plein en finale. Donc il y a toujours une marche, plusieurs marches à atteindre. Marche de progression toujours intéressante. Donc ma foi, tant que l'objectif n'est pas atteint, on continue. En tout cas, c'est toujours excitant. C'est toujours prenant. C'est vrai qu'après, l'entraînement n'est plus trop là. Les automatismes sont un petit peu cachés. Mais non, non, la détermination est toujours présente comme à son premier jour. C'était un choix, forcément, à un moment ou à un autre. Quand j'ai décidé de rebasculer à 100% au niveau de la police et laisser le haut niveau derrière moi, c'était un choix voulu. Personne ne l'a pris à ma place. Donc maintenant, aujourd'hui, je l'assume pleinement. C'est vrai que quand on ressort d'une compétition et que « Tiens, si je pouvais m'entraîner un petit peu, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. » Et malheureusement, ça reste l'être morte dans un petit coin du cahier d'entraînement avec quelques belles émotions que l'on traduit. Mais ça en reste là, malheureusement. La pratique du tir à haut niveau m'a vraiment apporté au quotidien dans tout ce qui est gestion du stress, de l'événement. Le jour où j'ai passé mon bac, j'étais relativement calme. Aujourd'hui, au niveau professionnel, dans ce que j'encadre, une formation avec 12 personnes, ça aussi, c'est un peu stressant. Donc créer de la distance, relativiser les choses. Et puis après, l'expérience. L'expérience est formatrice. Donc à l'heure d'aujourd'hui, au niveau du travail, il y a une certaine sérénité qui règne et autour de moi aussi. Au quotidien ou tous les jours, être à fond, bien sûr, dans ce que l'on fait, que ce soit le sport ou les études. Mais surtout, de toujours penser aux études parce que le tir peut s'arrêter du jour au lendemain. Un accident, une perte de motivation, un changement de situation familiale. Plein de choses qui peuvent tout bouleverser. Une contre-performance. Donc, non, non, toujours penser à l'après. Et dans le sport de haut niveau, comme dans la vie de tous les jours, si on a un coup d'avance, je pense qu'on peut présager et avoir des objectifs à très long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501